Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 29 juillet. On démarre avec du football dans le cadre de sa tournée dans les pays qualifiés à la phase finale du Mondial Qatari. Le trophée de la Coupe du monde du football sera au Sénégal les 6 et 7 août prochains au Grand Théâtre et pourra être approché par les autorités et les populations sénégalaises. Cette tournée qui a débuté par Dubaï sera une occasion pour les populations de se rapprocher du prestigieux objet qui accompagneront les anciennes vedettes du football, notamment le Brésilien Kaka, champion du monde en 2022 et l'Espagnol Iker Casillas qui l'a remporté en 2010. Les deux anciens champions du monde feront le déplacement pour accompagner l'original de la célèbre statuette à quelques mois de la compétition. Alors que le mercato estival bas son plein, plusieurs joueurs internationaux sénégalais en fin de contrat cet été n'ont pas encore trouvé une nouvelle destination. Parmi les plus en vues, salut 6, l'arrière latérale gauche est libre depuis son départ de l'AS Nancy-Lorraine, pourtant il ne manque pas de prétendants dans le marché. D'après les informations de Foot Mercato, l'OM suivrait de très près la situation du champion d'Afrique mais aucune discussion n'a encore été avancée entre l'entourage du joueur et le club fosséen. Dans le même temps, des clubs turcs, dont certains qui jouent en Coupe d'Europe cette saison, aimeraient s'offrir le joueur de 32 ans. La même source ajoute que Salut 6 veut prendre son temps pour sa décision finale et espère évoluer cette saison dans l'un des cinq grands championnats européens. Après le départ d'Albertienne en Macédoine, le Giraffe de Dakar pourrait perdre son attaquant vedette qui a terminé meilleur buteur du championnat à l'issue de la saison 2021-2022. En effet, d'après une source de but sport, un club turc évoluant en deuxième division dont le nom n'a pas encore été dévoilé et très intéressé par le profil de Boulis-Sorbeau. Les discussions entre les deux parties sont concluantes et ne seraient pas étonnants que l'accord soit finalisé dans les prochaines semaines. Présentement, avec la sélection locale du Sénégal pour les besoins des éliminatoires du Chien 2023, le court meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise avec très réalisation est attendu en Turquie pour passer sa vie médicale après les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Son nom a trop souvent résonné dans la bouche des avateurs de football local cette saison de championnat. Grande révélation et meilleur joueur de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 sénégalaise, Lamin Djardo a survolé par son talent qui a mis en mal plus d'une formation talentueux et promis à un bel avenir. Les liés du Casasport et en passent de signer avec un club étranger Al-Hilalb au Soudan. Le joueur international sénégalais serait tenté par le projet du club soudanien jusqu'à la plus intéressante que ceux venus des formations européennes. L'équipe nationale du Sénégal UFI prendra part pour la première fois de son histoire au championnat du monde handball qui aura lieu en Macédonie du Nord du 30 juillet au 9 août. Les lionciels au nombre de C sont logés dans le groupe B avec le pays hôte, la Macédonie du Nord, l'Iran et l'Ouzbékistan. Il a fallu attendre la 8e édition pour enregistrer sa première participation au championnat du monde U18 filles de Angol. La sélection nationale dirigée par Shérif Fall essaiera de marquer nos esprits par son baptême de feu. Actuellement en regroupant à Thiers, les lionciels vont rallier la Macédonie du Nord ce vendredi soir. Elles feront leur entrée en liste samedi contre le pays hôte. Elle affrontera ensuite l'Iran le 31 juillet et l'Ouzbékistan le 2 août lors des 2e et 3e journées de la poube B. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur notre plateforme digitale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités sportives. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.